Pierre-Marie Relaycom, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Relaycom & Partners, qui est un cabinet de conseil créé en 2017 et spécialisé en fusion acquisition et en financement de projets. Alors, vous allez nous présenter Relaycom Partners, quelles sont vos missions, dans quel pays vous travaillez, on vous écoute. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc Relaycom & Partners, c'est une société, comme vous l'avez indiqué, de développement et de financement de projets sur les pays à forte croissance. Donc on est très présent sur l'Amérique latine, les Afriques, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, avec des bureaux, bien évidemment, pas partout. Notre ADN, c'est surtout de commencer et d'accompagner les groupes français dans toute leur périgrénation sur ces grands marchés, en étant parti du constat qu'il y avait une énorme problématique à adresser la dimension culturelle. Souvent, on est français, on pense français, on va faire du plug and play, du copy-paste, pas du tout. Non ? Toujours pareil. D'accord, on le disait, il y a 20 ans, on peut continuer. Non, c'est toujours pareil. On est toujours considéré comme des gens arrogants, suffisants. On veut conquérir des nouveaux marchés, mais on veut t'imposer nos vues plutôt que d'être à l'écoute. Et puis derrière, quand on est en défaut de ce côté-là, je prends des exemples encore très récents en Indonésie ou en Afrique, au Sénégal, on veut t'imposer nos contrats, on veut t'imposer nos conditions de financement. Mais il faut qu'on essaye d'être à l'écoute et de s'adapter aux blocages que sont les leurs, aux contraintes que sont les leurs dans des environnements géopolitiques pas toujours très simples. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous accompagnez plus que d'autres ? Depuis 17 ans qu'on existe, on travaille énormément, bien évidemment, dans les grandes infrastructures, les ports, les aéroports, les routes, les unités de production d'énergie, beaucoup de renouvelables. Bien évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup dans le transport. Il y a des nouvelles villes qui se construisent, des pays qui s'infrastructurisent, pardon pour le mauvais mot. C'est un néologisme, mais ça correspond à une réalité. Vous prenez l'Indonésie, par exemple, 1500 milliards de besoins en infrastructures, des ports, des aéroports, des métros, des tramways, etc. dans tous les sens. Vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y en a de partout. Et les entreprises que vous accompagnez, elles ont une taille, quelle taille ? Alors écoutez, nos plus petits clients peuvent faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, les plus grands font 140 milliards. Donc c'est un spectre large, on va dire. C'est un spectre très large. Alors on travaille beaucoup plus avec les grosses multinationales, pas assez à mon goût avec les grosses PME ou les ETI qui, elles, ont un besoin d'accès vital à ces nouveaux marchés. Un besoin d'accompagnement et d'accès ? Mais c'est surtout qu'elles n'y sont pas. Elles n'y vont pas. Les gens ont peur de l'international. On fait l'export de manière opportuniste, mais pas de matière systématique. Et les pays émergents, c'est une option pour des primo-exportateurs ? Ce n'est pas la peine d'attendre d'être très implanté sur des pays plus faciles ? Non, il faut au contraire y aller. C'est une question qu'on s'est posée un peu tout au long de la journée. Il faut courir. Il ne faut pas attendre de, on verra dans 10 ans, quand je serai déjà fort en France. Non, et puis souvent les gens se disent « Ah oui, mais non, ce n'est pas mature. » C'est justement quand ce n'est pas mature qu'il faille y aller. L'Indonésie est un pays absolument incroyable qui est trop peu, trop mal connu. En France, moi j'en suis le co-président de cette chambre de commerce. Donc mon objet au quotidien, c'est de promouvoir l'Indonésie. On le connaît en termes de tourisme plus, vous diriez ? On connaît Bali. On connaît Bali, voilà. C'est une destination de voyage de noces par exemple. Et Bali, ça présente 10 millions d'habitants sur un pays de 280 millions. 280 millions d'habitants. Alors pour terminer, quels sont vos objectifs à court terme, vos ambitions ? Écoutez, nos objectifs, c'est toujours accompagner et plus les entreprises françaises, de promouvoir la France à l'étranger, dans ces pays à forte croissance, de les établir dans la durée. Ce n'est pas du one shot, on ne fait pas la politique de la vague. On essaie de prendre position. Puis surtout, on essaie de prendre position en étant acculturés. C'est la meilleure des solutions pour s'implanter durablement. Merci beaucoup Pierre-Marie Relécom. On vous souhaite des bonnes rencontres ici au BIC 2023. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Belle fin de journée.